Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes ? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières ? C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes, à travers des témoignages de meufs comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut c'est Alix, et ce mois-ci je te présente la très titrée Virginie de Dieu, triple championne du monde et médaillée olympique de natation artistique. Mais elle est aussi architecte et designer d'intérieur, car aussi impliquée qu'elle soit dans sa discipline, elle ne lui permet pas d'en vivre. Autant te dire, chers auditeurs, chers auditrices, que j'étais plutôt impressionnée de rencontrer cette femme directe et rigoureuse en pleine compétition du World Trophy Final à Paris. Elle s'impose aujourd'hui comme l'une des championnes les plus innovantes pour son sport, et je suis ravie que tu puisses entendre son témoignage. Je suis Virginie de Dieu, je suis une ancienne championne de natation artistique, donc c'était natation synchronisée avant. Je suis triple championne du monde, médaillée olympique, entre autres. Rien que ça, je vais arrêter là. Et je suis actuellement architecte intérieur designer, c'est ma profession, puisque nous ne sommes pas professionnels, donc on fait toutes des études à côté. Donc ça c'était ma deuxième passion, et c'est ce que je pratique aujourd'hui. Mais je ne suis pas vraiment partie du monde de la synchro, parce que je suis une passionnée. Donc j'interviens dans différentes commissions des athlètes, notamment le comité olympique français, Paris 2024, la commission des athlètes de la FINA, donc la fédé internationale. Et puis après je suis appelée en tant que chorégraphe à l'étranger, pour monter des chorégraphies, des ballets, d'étrangères. Ok, donc oui, c'est vraiment un double emploi que tu as avec... Oui, après toutes les casquettes de commission, c'est du bénévolat, donc c'est vraiment des choses qui se font en plus quand c'est possible. En tant que chorégraphe, non, là on me rémunère, mais c'est assez ponctuel, c'est une à deux fois dans l'année, des fois zéro, donc c'est suivant vraiment les demandes des pays, de l'organisation, donc ce n'est pas tout le temps. Ok, et du coup, un sport comme ça, où il n'y a pas de pro, c'est ça que tu dis ? Oui. En fait, ça veut dire que les athlètes ne peuvent pas en vivre ? Absolument. Donc ça veut dire qu'on peut aller aux JO, mais on ne peut pas vivre de sport. Exactement. Donc il y a beaucoup d'inégalités dans les sports en France, et même dans notre sport, suivant les pays, donc il y a quelques pays où elles en vivent, il y en a très peu, il y en a deux ou trois, donc c'est quand même assez rare. Mais en effet, chez nous, c'est vraiment une passion avant tout. Le bénéfice, c'est l'expérience qu'on en a, parce qu'on peut très facilement le reporter dans un travail, la rigueur, l'investissement qu'on peut avoir, le fait de travailler en équipe, parce qu'on est vraiment un sport d'équipe, donc on va s'adapter aux autres, se donner un objectif commun, et voilà, toutes les valeurs du sport que ça apporte, on arrive à les retransmettre après dans notre métier qu'on choisit. Mais en effet, toutes les filles-là qui sont actuellement en équipe de France et qui cherchent à aller aux JO de Tokyo, ne sont absolument pas payées par qui que ce soit, ni par leur club, ni par l'État, ni par la fédération, et au contraire, elles ont l'obligation d'être à l'INSEP, donc c'était aussi mon cas quand je nageais, et elles sont prises en charge à 80%, donc elles doivent même débourser une partie pour pouvoir être à l'internat et s'entraîner ensemble toute l'année. D'accord, ok, donc c'est vraiment un sport pas professionnalisant, en fait. C'est vraiment dommage. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu où on se trouve aujourd'hui et ce qu'il se passe de particulier ? Alors aujourd'hui, on est dans Paris, à la piscine Georges Valré, et on est à la compétition qui s'appelle le World Trophy FINA, donc c'est une série un peu comme une Coupe du Monde, une étape de Coupe du Monde, c'est la première pour la FINA, il y a 10 étapes dans l'année, et c'est aussi l'Open de France, donc c'est-à-dire que cette compétition-là, elle accueille essentiellement des pays, donc des nationalités étrangères, mais il y a quelques clubs qui sont invités, donc il y a notamment les 4 ou 5 meilleurs clubs français qui sont là également. Donc c'est une grosse compétition, puisque en effet, c'est la première de l'année, et les pays viennent se tester, se rencontrer, se confronter, et surtout après pouvoir s'améliorer, après les retours des juges, et l'expérience qu'elles ont pu avoir, en vue des grosses compétitions qu'il y a l'été, parce qu'on a ou championne d'Europe, ou championne du monde, et cette année, c'est les Jeux Olympiques. Voilà, c'est assez impressionnant, on sent la tension dans la piscine, et tout, parce que du coup, Kalindi, qui est rédactrice ciné-série, avec Philippine, qui est aussi rédactrice ciné-série, on a fait une... Enfin, moi, je ne suis pas allée dans l'eau, mais elles ont fait une initiation avec Virginie, qui leur a donné des premières bases, en fait, de la natation artistique, et c'était vraiment assez impressionnant, c'est un sport tellement physique, qui mélange énormément de choses. Oui, très complet, complexe. C'est ça. Et du coup, je me demandais, comment t'en es venue là ? C'est quoi tes premiers souvenirs de sport, en tant qu'enfant ? Alors, je me rappelle exactement de tout ce que j'ai fait quand même toute petite. C'est vrai ? Oui, complètement. Alors, premier souvenir de sportive, j'ai fait les bébés nageurs. C'est vrai ? Ah oui, donc tu étais dedans depuis le début. Au départ, c'est vraiment une question de sécurité, parce que mes grands-parents ont fait une piscine, et que mes parents se sont dit, il faut absolument que les filles sachent nager, donc ils ont fait ça pour un problème de sécurité. Et bon, moi, après, j'étais très à l'aise dans l'eau, donc tant mieux. J'ai fait de la danse très tôt, à trois ans, et je rêvais d'être danseuse de l'Opéra, en fait, petit rat de Paris. Je ne connaissais pas du tout la synchro, donc moi, tout ce que je voyais, c'était la danse, la danse. J'ai fait de la danse moderne, parce que c'est ce qu'il y avait à côté de chez nous. Et en fait, c'est en cherchant cours de danse classique. Ma mère en a parlé à la prof de danse moderne, où est-ce qu'on pourrait trouver ça ? Et elle lui a parlé de la synchro. Elle lui a dit, il y a un club de natation synchronisé, je sais qu'elle aime bien nager, qu'elle aime bien danser, ça pourrait peut-être lui plaire. Donc, comme mes parents nous ont inscrit, ma soeur et moi, à faire du sport pour une question de santé, de bien-être, parce qu'ils estiment que les enfants ont besoin de se dépenser. Donc, c'était vraiment pour ça, à la base. On s'est dit, pourquoi pas, ça peut lui plaire, on va tester, et c'est ce que j'ai fait. En effet, j'ai tout de suite accroché. J'ai fait de la danse classique à côté, un an après. Donc, j'ai commencé la synchro à six ans et demi, que je ne connaissais absolument pas, mais je me suis sentie très à l'aise très vite. Et j'ai fait de la danse classique, donc un an après. Et en fait, comme j'ai fait rapidement de la compétition en synchro, je suis plus allée après à la synchro qu'à la danse, alors que je prétendais aller au conservatoire aussi en danse. On me l'avait proposé, en tout cas. C'est vrai ? D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu la compétition en synchro ? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça engage, en fait ? Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est beaucoup de choses, parce qu'en effet, c'est complexe, comme on disait tout à l'heure, on est à la fois nageuse, danseuse, gymnaste, avec les portées qu'on peut voir. Et en effet, notre discipline, elle a plusieurs disciplines à l'intérieur. Encore plus aujourd'hui, quand j'étais petite, il y avait trois disciplines, le solo, le duo, donc à deux, et le ballet d'équipe à huit. Et on peut passer de l'un à l'autre. On n'a pas de choix au départ. Enfin si, c'est quand même la meilleure qui fait les trois. Et si on est moins bonne, on ne fait que l'équipe. Donc c'est une sélection. Mais on peut vraiment faire les trois si on a le potentiel, en tout cas. Donc la compétition, c'est ça, c'est nager les différents ballets. Donc passer d'une chorégraphie à l'autre. La synchro, c'est forcément énormément basé sur la synchronisation, soit sur le duo, le ballet d'équipe. Et donc avec la difficulté technique et physique, on doit rajouter la synchronisation. C'est ça. Donc la compétition, c'est ça qui est en stress. Il y a beaucoup de filles qui vont te dire « J'ai peur d'oublier un mouvement, de me tromper, d'avoir un trou. » Donc c'est l'appréhension des filles ou de crever, de manquer d'air. Donc il y a forcément beaucoup de stress. Après, elle ne se passe pas comme en natation, en athlétisme, où tout le monde est en même temps. C'est-à-dire que nous, on passe les unes derrière les autres. Et ça, ça peut être aussi stressant parce qu'on attend notre résultat. Des fois, on est passé, on n'a pas fini. Ou alors quand on passe, notre concurrent est passé avant, donc on a le résultat immédiatement. Donc il y a une gestion de stress qui peut être différente. Et on a toujours un moment dans la chambre d'appel, puisqu'on passe les unes derrière les autres. On nous appelle cinq balais avant. Il faut qu'on sorte du bassin parce qu'on s'échauffe avant. On arrive souvent, alors ça dépend des lieux, mais les grosses compétitions, on a toujours un deuxième bassin d'échauffement où on peut nager alors qu'il y a encore la compétition en cours. On sort du bassin d'échauffement, on va dans la chambre d'appel. On est obligé de passer dans ce truc-là où il y a nos concurrentes, celles qui passent un petit peu avant, celles qui passent après. Il faut jauger, ne pas trop se regarder, rester dans sa bulle et partir après, quand on nous appelle, à son programme. Et tu te souviens de ta première compétition ou pas ? Oui. Qu'est-ce que ça t'a procuré la première fois que tu t'es mise dans le bassin comme ça et que tu t'es dit... Alors la première compétition, j'étais en balai d'équipe uniquement parce que souvent quand on démarre, on ne fait que le balai d'équipe. Et quand on est petite, on a ce qu'on appelle des figures imposées. D'accord. Par contre, là, c'est un passage individuel. Toutes les filles passent individuellement devant un jury. C'est sans musique, c'est quelque chose qui se fait dans le silence, doucement. On a maillot noir et bonnet blanc obligatoire. Donc là, on a des lunettes. Donc c'est vraiment un passage... En patinage aussi, ça existait. Donc c'est des figures imposées, une par une devant un jury. Et après, en fait, on fait un cumul de toutes les filles qu'on a, je les ai imposées avec la note du balai en musique. Et ça, c'est le plus stressant, en fait. Parce que c'était là où on était toutes seules. C'est lent, il n'y a pas de bruit. Donc il y a vachement de tension dans la piscine. On doit passer. En plus, on a froid. Donc on ne peut pas trop bouger non plus. Donc qu'est-ce que ça m'a procuré ? Je ne sais pas. Je crois que j'étais déjà une petite fille très sérieuse et concentrée. Donc j'étais sur mes trucs. J'avais préparé mes petites fiches. Mon entraîneur m'avait dit. Donc j'avais fait mes fiches par figure. Parce qu'on avait quatre figures. Donc chaque passage, on sort de l'eau et on attend notre passage. Donc on peut être une centaine. Donc ça peut être long, l'attente. Oui, clairement. Et donc on peut facilement sortir de la compétition dans sa tête. Et donc il faut bien revenir. Donc voilà, je crois que je n'ai pas trop eu d'appréhension parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre non plus. Et après, le fait de commencer en balai, c'est bien parce qu'on a ses copines. On partage, on échange. Donc ça, c'était sympa. Il y a juste une de mes premières compétitions. Donc ce n'était pas la première année. Ça devait être la deuxième ou la troisième année. On faisait un porté un peu compliqué. Et c'était moi la voltigeuse. Je dis voltigeuse. Donc celle qui était au-dessus parce que j'étais la plus légère. Et l'entraîneur nous avait vraiment mis la pression à ce moment-là. Donc il fallait absolument le réussir. Et on était petites. On l'a raté très souvent quand même. À l'entraînement, elle nous avait dit, vous ne sortez pas tant que vous ne l'avez pas fait dix fois correctement. On l'a fait douze fois. Donc on l'a raté deux fois. Mais je crois que ce stress-là m'a déclenché les crises de tétanie que j'ai eues après. Donc justement, à cette compétition-là, j'ai commencé à avoir ma première crise de tétanie. Donc avant de passer. Donc c'est le fait d'être figée, d'avoir des crampes partout. J'ai réussi quand même d'année en année à savoir que ce n'était pas grave, qu'il fallait le gérer. Boire de l'eau, bouger, de l'anticiper, de le sentir arriver. Et après, c'est une préparation qu'on fait. Mais c'est être attentif à son corps et se plonger dans la compète. En tout cas, je sais qu'une fois que la musique est partie, que je fais plonger, je suis dans le truc. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Donc ça se déroule. On a quand même un automatisme qui vient. Et je suis dans mon truc. Je suis complètement dans la bulle. Et du coup, ça t'est arrivé longtemps après, ces crises de tétanie ? Ça s'est estompé au fur et à mesure. Pendant quelques années, je sentais la montée. Mais j'ai réussi assez rapidement à la maîtriser, en fait. C'est impressionnant, ça, quand même. Et est-ce que la compétition, c'est quelque chose qui te motive plutôt ? C'est un truc qui t'anime ? Tu as besoin de gagner ? Je pense que tous les champions, ceux qui ont gagné, ont un stress. Donc c'est ça, le stress de la compétition, c'est inévitable. Tout le monde l'a. Et on a un stress positif ou négatif. Donc c'est ceux qui gagnent, généralement, c'est celui qui est positif. Donc en effet, j'ai un stress qui m'a stimulée, qui m'a permis d'être encore meilleure en compétition. Et tant mieux ! Est-ce que tu as déjà eu peur de l'échec, peur du ridicule dans ton sport ? De l'échec, oui. Du ridicule, pas forcément parce qu'on monte des chorégraphies, donc on sait ce qu'on va monter, ce qu'on va montrer. Donc c'est préparer, c'est échanger déjà avec d'autres personnes. Donc je ne vois pas trop pourquoi ce serait ridicule. Parce que c'est quand même... Quand j'ai vu Kalindi et Philippine tout à l'heure s'entraîner, après toi tu l'as fait depuis très petite, mais c'est quand même quelque chose de... Voilà, il faut se lancer pour faire des figures. Non, ça, même petite, je n'ai jamais eu peur de ça. Je sentais que ce que je faisais n'était pas parfait non plus, mais j'avais envie de montrer plus. Et c'est là où je pense que le stress a aidé, c'était du positif. Dans le sens où quand je me sentais observée, j'ai essayé de faire encore mieux. Et donc je me dépassais pour justement ne pas être ridiculisée ou se dire ça tout à fait c'était nul. Donc c'était plutôt dans ce bon sens-là. Après la peur bien sûr elle est là. On a peur de rater, de ne pas faire ce qu'on veut alors qu'on l'a répété 15 millions de fois. Et c'est là où il faut se dire qu'on a travaillé pour. On est à un moment présent parce qu'on ne prépare pas les Jeux comme on prépare des Chambionnats de France. Donc on ne va pas être prête aux Chambionnats de France comme on va être prête aux Jeux. Donc il faut juste se dire ce que j'ai fait, c'est pour cette compétition-là. Donc je suis prête à ça. Si tu as bien travaillé avant, c'est le cas. Si tu n'as rien fait avant, c'est comme l'école. Si on n'a pas travaillé, on va échouer notre examen. Donc c'est se dire, c'est être consciente et être bien dans sa tête. Si tu as eu confiance en toi et si tu n'as pas triché avec toi-même, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc toi tu as été championne en solo, c'est ça ? Alors j'ai été trip championne du monde en solo. En effet, on est médaillé olympique en duo puisqu'il n'y a pas de solo aux Jeux olympiques. Du coup, tu étais la meilleure de l'équipe de France ? Oui, c'est ça. C'était quand la première fois que tu t'es sentie un peu comme une exception où tu t'es dit « je veux être soliste » ? Alors ce n'est pas nous qui choisissons, vraiment, c'est l'entraîneur. Donc je veux être soliste, oui, on peut se le dire et c'est là où on va se motiver pour montrer à l'entraîneur que c'est toi la meilleure et que tu es capable de faire des choses que les autres ne savent pas faire. Mais là où je me suis sentie valorisée, c'est plutôt dans ce sens-là la question. Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est petite parce qu'aux petites, il y a un peu tout le monde qui fait un peu tout donc c'est vrai que j'ai vite gagné quand même par rapport aux autres mais je ne me suis jamais considérée comme la meilleure même en étant championne du monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'aller plus loin, certainement. Donc je ne me suis jamais mise en valeur moi-même. Oui, parce que comme tu disais, ça reste un sport d'équipe. Oui. Et c'est justement, je pense, ce basculement-là d'avoir besoin d'aide et d'avoir besoin des autres qui fait que moi, je ne me prends pas pour la meilleure aussi. J'ai besoin de mes copines comme elles ont besoin de moi donc je trouve que ça donne un bon équilibre sain dans la tête, peut-être. Là où je me suis peut-être sentie valorisée, il y a une expression, enfin, il y a une année, en 96, j'ai été présélectionnée pour faire les Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc j'avais que 17 ans et toutes les autres avaient au moins 50 plus que moi. Et j'étais encore junior. Et en fait, comme elles ont estimé que j'avais vraiment ma place dans l'équipe, elles m'ont demandé de ne pas faire les championnats d'Europe junior, donc de ma catégorie d'âge. Et je me rappelle très bien, on était en stage dans le sud de la France et en fait, il y avait les championnats d'Europe et à un moment donné, j'ai craqué parce que je me suis dit mais l'année d'avant, je fais vice-championne du monde au championnat du monde junior. C'est tous les deux ans. Donc ma dernière année à moi, c'était les Europes. Je me suis dit mais j'aurais pu gagner. J'aurais pu être championne d'Europe junior. Et pour moi, comme c'était la première fois que je pouvais gagner, je me suis dit mais j'ai loupé quelque chose. J'aurais jamais pu gagner autre chose. Donc là, j'avais vraiment le potentiel de gagner et donc pendant l'échauffement, je me cachais un peu mais il y a un entraîneur qui a vu que je pleurais et qui est venu me voir et elle m'a dit mais t'inquiète pas, t'en auras d'autres des médailles. Et là, moi, je ne comprenais pas tout de suite. Je me suis dit bah non, déjà on va aux Jeux Olympiques en équipe, on sait très bien qu'on n'aura pas de médaille parce qu'on n'a pas le niveau d'avoir une médaille. On a fait cinquième en effet au jeu, donc c'était déjà super d'aller au jeu. je suis contente mais on n'avait pas de médaille. Là, j'étais encore junior et je pouvais être championne d'Europe junior. Pour moi, c'était hyper valorisant. c'était le truc qu'on ne pouvait pas me dire mais t'inquiète pas, tu verras plus tard parce qu'au présent, je ne comprenais pas. Et en fait, si, elle avait raison parce qu'elle avait vu mon potentiel. Après, avec un peu de recul, je me suis rendue compte qu'elle avait peut-être raison et que je pouvais aller plus loin que juste un titre de championne d'Europe junior. Ouais, Et est-ce que tu peux me raconter un peu les clichés et ce que tu en fais en fait ? Alors, les clichés, clairement, quand je suis arrivée à l'INSEP, c'est l'Institut National des Sports où il y a tous les sports, on était les balayettes. Les balayettes ? Ouais, synchronettes. C'est du sport ridicule comme on peut dire. En effet, la danse, ça ne sert à rien et c'est joli. C'est juste joli. Sauf que, justement, on a réussi à faire venir des judokas voir nos entraînements, se rendre compte du nombre d'heures qu'on passe dans l'eau et comment on sort de l'eau, etc. Et après, eux, venir dans l'eau et là, ils nous ont respecté à vie. J'aurais bien aimé voir les judokas faire de la natation synchronisée. Donc, moi, je leur dis, venez essayer, tout simplement, parce qu'en effet, ce qu'on voit de la synchro, c'est aux Jeux Olympiques, donc on ne le voit pas assez. Il faut qu'on arrive vraiment à voir et de tous niveaux pour se rendre compte. Et ce qu'on voit au jeu, on voit des filles qui sourient tout le temps, qui donnent des expressions qui sont largement au-dessus de l'eau, qui volent au-dessus de l'eau, on a l'impression que c'est facile. Et il y en a plein qui pensent qu'on a pied, en fait. Alors que bien sûr que non, on a 3 mètres de profondeur, on n'a absolument pas le droit de toucher le fond du bassin. Donc, les portées, c'est à la force des filles. Et c'est que de la puissance musculaire. Donc, il faut juste essayer, essayer une fois dans l'eau. Les filles ont essayé. Il y en a une qui est sortie parce qu'elle était trop fatiguée. C'est épuisant. Rien que de se soutenir au-dessus de l'eau, donc de faire tous les mouvements qu'on fait et en apnée, bien sûr. Mais par contre, on a du mal à avoir la conscience. Faire du foot, taper dans un ballon ou faire un 100 mètres, on peut se chronométrer et on se rend compte que 9 secondes, ce n'est pas évident. Là, nager avec les jambes à la verticale, hors de l'eau, personne n'a même trop essayé. Donc, on a du mal à comparer et à comprendre. Oui, j'imagine. Mais franchement, moi, j'étais hyper impressionnée. Je voyais aussi les autres équipes mondiales à côté qui s'entraînaient. C'est vraiment impressionnant de précision et de force. Ce n'est que des abdos. Ce que Kalindi me disait en sortant de l'eau, elle me disait que ce n'est que des abdos. Ce n'est que des abdos. Mais du coup, vous avez une question aussi concernant cette appellation de la natation artistique et natation synchronisée. Avant, ça s'appelait la natation synchronisée. Pourquoi ça a changé ? Même avant, c'était artistique. D'accord. Donc, c'est synchronisé qui est une nouveauté. Parce que justement, synchronisé, moi, je l'ai toujours connu comme synchronisé. Mais au départ, c'était plutôt artistique. C'était balai aquatique même. Et en fait, les Américaines et les Canadiennes qui ont voulu faire venir le sport aux Jeux Olympiques ont dû se battre comme étant un sport. Et justement, en changeant le nom, c'était plus sportif. Et du coup, moi, c'est ce qui me dérange aujourd'hui dans le changement. Je n'aime pas trop parce qu'on a eu du mal à se faire valoir et à prouver qu'on était un vrai sport technique, physique et que c'était dur. Là, on revient avec un mot artistique. Je trouve que c'est péjoratif. Alors que ça l'est, complètement. Mais voilà, moi, j'ai un petit peu de mal sur ce point de vue-là parce que c'est comment les gens l'entendent. Après, s'ils arrivent à faire la part des choses et à le comprendre comme la gymnastique artistique ou le patinage artistique qui est plus valorisé, finalement, ça me va. Mais c'est pour ça, en fait, que la FINA a changé. C'est pour essayer de s'équilibrer avec les deux autres sports. Donc, gymnastique artistique et patinage artistique. et parce qu'après, le solo, c'est tout seul, le duo, on va peut-être essayer de faire moins de synchronisation, le duo mix, pardon, avec le garçon. D'accord. Donc, le mot synchronisé ne va pas trop avec ces disciplines-là. Donc, c'est aussi un petit peu pour ça. Et du coup, je voulais revenir un petit peu aussi sur la partie esprit d'équipe. Est-ce qu'il y a une forme de sororité qui s'installe dans l'équipe et comment elle se manifeste ? Alors, il y a complètement un esprit d'équipe et un soutien entre nous. On peut ne pas être les meilleurs amis du monde à l'extérieur, mais par contre, avoir la même façon de penser dans l'eau, la même ligne de conduite dans l'eau et le respect. Le respect est complètement indispensable dans l'équipe. Un soutien à l'extérieur, oui, je pense que forcément et même c'est une famille un peu la synchro. Quand on croise une synchro, on va plus facilement lui parler alors qu'on ne la connaît pas du tout dans la rue. Moi aussi, j'ai fait de la synchro. Oui, on a forcément des échanges et une connaissance qu'on a en commun. Donc, on va trouver des liens et certainement aussi des injustices qu'on a dû vivre et donc des compréhensions ou des incompréhensions qu'on a eues et sur lesquelles on est sensible et on va être plus attachés et arriver à avancer ensemble. Oui, parce que c'est un sport d'équipe ultra particulier je trouve parce que, par exemple, le foot, qu'il y a un sport d'équipe mais chacun a des postes différents et peut se démarquer dans son propre poste. Là, l'objectif, c'est d'être toute pareille et vraiment d'être homogène et de faire qu'un. D'être comme les autres. Du coup, c'est ultra impressionnant. Vous devez beaucoup vous entraider, j'imagine, dans les entraînements. Alors, ça, c'est vraiment plus le rôle de l'entraîneur parce qu'on n'arrive pas, nous, à se rendre compte de comment on est par rapport à la voisine de droite si on est plus haute, plus basse, plus énergique. Donc, c'est l'entraîneur qui va nous diriger. Par contre, c'est des oui. Moi, du coup, j'ai eu aussi beaucoup ce rôle-là parce que j'ai eu un ressenti à l'eau qui est, je pense, assez exceptionnel et donc, je trouvais des astuces techniques plus vite que les autres. Donc, ça, j'ai toujours aimé les partager. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que j'ai été championne du monde grâce à l'équipe aussi parce que je me suis toujours appuyée sur les autres. J'ai toujours aidé et observé les erreurs et les bienfaits des autres. Et c'est ce qui m'a fait avancer individuellement aussi. Donc, c'est toute cette aide. Et d'ailleurs, dès petite, on apprend à s'entraîner toute seule. En gymnastique, j'ai mon fils qui fait de la gym, je ne vois pas trop les petits s'entraîner l'un avec l'autre. Alors que nous, on n'a pas assez d'entraîneurs. On a un bassin qui est assez grand et on doit travailler des figures individuellement. Donc, on a deux filles devant l'entraîneur et puis après, les huit autres, elles s'entraînent deux par deux. Donc, très vite, on apprend à échanger et à s'autocorriger et à s'aider mutuellement. Oui, c'est ça. Ça fait un bon esprit aussi. Oui, j'imagine. Ça doit être assez soudé comme équipe. Est-ce que tu pourrais me parler d'un échec que tu as eu qui s'est transformé en réussite ? J'en ai eu plusieurs, je pense. Oui, vas-y. Malgré tout, même si je ne suis pas mal titrée et que ça a quand même bien marché à des âges différents, petites, on était deux dans la même catégorie à être concurrentes donc c'est assez rare d'avoir deux filles en chambre de France du même club. Souvent, c'est une fille d'Angers, une fille d'Aix, une fille de Paris, une fille de... Il peut y avoir deux potentiels en France mais elles ne sont pas du même club. Là, c'était le cas et on était vraiment en concurrence et j'avais deux ans par contre de moins qu'elle et on se battait toutes les deux pour la première place mais on s'entendait très bien donc moi, je l'aidais sur la chorégraphie parce que ce n'était pas son truc, elle m'aidait peut-être plus sur la technique parce qu'elle était plus solide que moi, moi j'étais très fragile et légère donc on était vraiment différentes dans le savoir-faire et cette année-là, elle est championne de France et moi je suis deuxième, moi je l'ai pris comme un échec parce qu'on était très proches et que j'aurais pu gagner mais c'est là où les parents sont importants et ma mère m'avait bien dit à ce moment-là mais ce n'est pas grave, tu as aussi le temps, c'est super pour elle, tu l'aimes aussi cette copine donc c'est bien, sois contente pour elle et je fais c'est vrai, tu as raison, c'est ma copine, je suis heureuse pour elle et du coup, on va avancer différemment et j'ai su profiter dans le sens, tout est bien finalement, c'est qu'un sport aussi et puis j'ai le temps et je vais voir après donc ça c'était un petit échec parce que c'est petit. Le plus gros peut-être pour moi, c'est ma deuxième place au Champagne du Monde en 2001, je suis encore deuxième alors que ça faisait cinq ans que j'étais deuxième et cette année-là, tout le monde me disait mais tu vas gagner, tu as vraiment passé un cap, tes figures sont vraiment super fortes donc tu vas gagner et je fais encore deuxième donc derrière la russe. C'est dur comme place deuxième. Oui. C'est comme la quatrième place, c'est ça. Donc surtout quand on entend tout ça des entraîneurs, des autres concurrentes qui vous prouvent que vous auriez dû et vous méritez la première place mais à ce moment-là, j'étais effondrée dans le sens où je me suis dit c'est un sport de jugement, les Russes, c'est les Russes, elles seront toujours premières, quoi qu'on fasse, on n'y arrivera jamais donc ça ne marchera pas parce que tout le monde me disait ça et donc j'étais en effet effondrée et j'avais un peu envie d'arrêter alors qu'au fond de moi, non parce que ça me plaisait et que j'avais toujours envie d'avancer et ce qui m'a aussi pas mal aidée c'est que un mois après j'avais une copine dans un autre sport, le roller de vitesse qui a eu ses championnats du monde en France, à Valence, je suis allée la voir et donc c'est vraiment une copine, c'est nos meilleures amies et elle fait championne du monde et pareil, elle était vice championne du monde et je me suis dit mais si c'est possible, c'est trop beau de gagner, il faut que je continue donc ça m'a reboostée et après j'ai analysé autrement, je me suis dit bon, si t'as pas gagné, il n'y a pas que l'impression où les gens te trouvent forte, il y a encore autre chose donc j'ai analysé autrement comment ma concurrente nageait et je me suis arrêtée, j'ai arrêté de me trouver des excuses en gros et de me dire non, t'es moins bonne, il faut que tu trouves autre chose, il faut que tu progresses encore dans les trucs qui vont pas et plutôt que de te dire oui ça c'est fort, c'est meilleur qu'elle mais ok, tant mieux garde-le et par contre travaille le reste, il manque encore des choses donc il faut que t'ailles plus loin et je pense que c'est comme ça que j'ai nagé différemment et que j'ai pu passer un cap et que j'ai finalement gagné donc c'est faisable, c'est possible même quand on est française Et du coup, comment ça se passe la natation synchro, enfin artistique au niveau de la mixité donc tu m'as dit qu'il y avait des duos mixtes est-ce que les hommes font aussi beaucoup de natation synchronisée ? Alors il y en a toujours eu donc moi j'en ai toujours vu depuis toute petite donc ça fait quand même plus de 30 ans que je nage donc il y en a eu par contre la FINA a décidé de faire une discipline à part entière c'est-à-dire médaillable avec le duos mixtes donc comme le couple en patinage artistique ou comme un pas de deux en danse parce qu'avant en fait les garçons ils étaient mélangés avec nous mais comme il n'y en avait pas assez il n'y avait pas de médaille pour eux et en étant mélangés avec nous jusqu'à nous au Chambat de France on a des garçons qui ont été champions de France en équipe donc il était seul parmi 7 filles ou en duo donc un duo mixte qui était déjà un duo mixte mais lui donc nageait avec une fille ils ont été champions de France en concurrence avec que des filles parce que c'était le meilleur duo qu'il y avait là mais par contre en international on peut comprendre qu'à un niveau égal un homme est plus fort physiquement qu'une femme donc il va forcément aller ou plus vite ou plus haut et dans un balai d'équipe il va être avantagé enfin il va avantager le porté qui va sortir plus haut donc ils n'avaient pas le droit de nager en Europe et en championnat du monde ok donc c'est pour ça qu'on ne les voyait pas et là le fait de faire le duo mixte ça a développé ils n'étaient plus en concurrence avec deux filles ils étaient en concurrence qu'avec que des duo mixte d'accord donc ça a permis la première année à 10 pays de sortir et au fur et à mesure là même en France on a chez les jeunes on a 5-6 finalistes français alors qu'on n'en avait pas du tout donc voilà ça commence à se développer peut-être qu'après on n'aura un podium que de solo garçons par exemple ou d'une équipe de 8 garçons voilà l'idéal ce serait ça mais pour l'instant il n'y en a pas assez pour pouvoir faire ça ça reste quand même une discipline assez féminine oui comme la GRS mais pourquoi pas parce que le bâtinage c'est complètement mixte aujourd'hui on le voit c'est complètement équilibré il y a autant de garçons que de filles sur le couple sur l'individuel donc ça pourrait vraiment être la même chose en synchro il n'y a pas de problème et du coup toi quand tu nageais avec des garçons comment ils étaient intégrés au groupe est-ce qu'ils étaient traités un peu différemment ou pas du tout alors moi dans mon club il n'y en a pas eu d'accord donc le garçon avec qui j'ai nagé en 2015 justement il était à Montauban et après à Sergi Pontoise et il nageait complètement avec les filles donc c'est les mêmes entraînements après moralement je ne sais pas comment ça s'est passé puisque je n'étais pas là mais je pense qu'il était traité comme humainement comme une fille parce qu'il était là mais voilà il n'avait pas de différence je pense moi quand j'ai travaillé avec lui c'était un peu particulier parce que je ne faisais même plus partie de l'équipe de France je suis vraiment revenue que pour cette discipline donc on était tous les deux tout le temps ensemble on n'était que tous les deux mais je ne l'ai pas considéré différent qu'une partenaire fille c'était un athlète comme un autre il avait ses lacunes et ses qualités je l'aidais sur ses lacunes on avançait sur ses qualités on travaillait ensemble techniquement physiquement voilà parce que le potentiel du duo c'était de faire un pas de deux quelque chose de différent de deux filles et on a avancé sur cette idée là et c'est quoi la plus belle rencontre que tu aies fait grâce à ton sport ? mon mari ah oui ? je pense quand même je l'ai rencontré à l'INSEP à l'Institut national des sports puisque c'est aussi un sportif et donc c'est le père de mes enfants aujourd'hui et mon mari donc j'en ai fait plein de belles rencontres mais je pense que la plus belle je peux quand même dire que c'est celle-là et qu'est-ce qu'il fait comme sport ? il faisait du baseball d'accord ok du baseball c'est marrant c'est deux sports un peu atypiques complètement et du coup en parlant de sport atypique comment ça se présente la natation synchronisée en France ? est-ce qu'il y a beaucoup de clubs ? est-ce que c'est en hausse un peu les participations ? oui ça se développe toujours on est je crois à peu près 18 000 licenciés donc c'est pas mal quand même sachant qu'il y a énormément de clubs qui ne licencient pas ces filles parce qu'elles font que des galas ou des petites représentations et pas des compétitions on est obligé d'être licenciés quand on fait des compétitions mais c'est quand même valorisant aussi pour nous de savoir si elles pratiquent et il y a plein de clubs et d'associations qui ne sont pas licenciés du tout à Biarritz par exemple c'est une association c'est pas un club il y a une soixantaine ou soixante-dix filles aucune n'est licenciée et il y a plein plein d'associations comme ça en France où c'est le cas donc on est beaucoup plus que 18 000 finalement et je pense que ça pourrait plaire à encore plus de filles après le problème c'est qu'on se bat dans des créneaux de bassin dans des clubs où il n'y a pas que de l'internation synchronisée il y a d'autres disciplines donc c'est pas comme en salle de judo où le tatami il n'est que pour les judokas nous il y a le public il y a les lycées il y a les collèges il y a la natation le water polo la natation synchronisée donc il faut se partager et du coup on a du mal à s'entraîner correctement dans une ligne d'eau c'est sûr c'est ça il faut jouer un peu des coudes et on manque d'entraîneurs aussi et toi du coup tu entraînes un petit peu aussi ou pas ? alors j'entraîne bénévolement dans mon club parce que je suis toujours là et que je peux toujours aider ça me plaît mais donc mon métier premier et ce qui me fait gagner ma vie c'est l'architecture intérieure et le design et après par contre de ma renommée de mon savoir-faire parce que j'ai été vraiment novatrice dans mon sport j'ai inventé des choses j'ai amené aussi des musiques différentes comme quoi par exemple ? en fait il n'y avait pas trop de chansons avant ok donc mon premier solo où j'ai gagné les championnats du monde c'était sur la musique de Sakumtala un spectacle de Marie-Claude Pietragala sur Camille Claudel donc là qui était très classique violon voilà et une fois que j'ai gagné que j'ai été une fois championne du monde je me suis permis de trouver une musique originale parce qu'avant je n'aurais pas pu et ma deuxième musique qui après je pense vraiment découler sur plein de choix dans le même style c'est It's Also Quite de Bjork qui était une chanson et on ne le faisait pas trop à cette époque là et aujourd'hui il y en a plein et je pense que ça a déclenché ça après c'est vraiment des mouvements dans la synchro j'ai créé des mouvements qui ont été copiés répétés c'est une petite fierté ça quand même ouais il y a des figures que j'ai inventées et voilà dans la chorégraphie j'ai pas mal innové vraiment et moi c'est ce qui me tenait à coeur c'est à dire que d'année en année je voulais vraiment faire des choses très différentes ouais tu as construit en fait ton sport je me considérais un peu comme une actrice et puis ça sert à rien de nager de la même manière et alors on le fait plus dans le ballet d'équipe dans le duo un petit peu moins suivant sa partenaire parce qu'on n'est que deux on peut choisir un peu plus en ballet on n'a pas le choix mais en solo c'est l'idée c'est de pouvoir se faire plaisir et de nager différemment chaque année c'est comme un acteur il fait des films plus il fait des films variés et plus c'est intéressant donc c'était la même chose donc du coup on m'appelle en tant qu'horégraphe donc plutôt pas mal à l'étranger et donc ça je le fais de temps en temps et donc ça dépend des années là par exemple l'année olympique tous les ballets sont assez figés donc je suis pas mal intervenue l'année dernière cette année j'ai fait qu'un pays parce que pas mal de ballets sont repris de l'année d'avant donc ça se change pas tout le temps mais du coup tu dois être le modèle de plein de jeunes filles qui font de la natation au sacrodisé j'espère et toi c'était qui ton modèle enfin c'est qui alors moi j'ai beaucoup aimé une japonaise Fumiko Okuno elle s'appelait parce que justement au niveau artistique elle a ressorti quelque chose de vraiment différent alors en fait historiquement parlant il faut savoir qu'en synchro on faisait en musique un peu du pelmel c'est à dire on commençait une musique un peu moyenne en rythme lente au milieu et rapide à la fin et ça pouvait passer de Carmen à je sais pas je vais dire autre chose Tchaikovsky à autre chose avant ils s'en fichaient un peu du style et des musiques des zones derrière c'était un peu n'importe quoi j'exagère un peu avec ces deux exemples là mais c'était un petit peu ça et elle elle a vraiment commencé à apporter une histoire à avoir une même musique mais qui variait par contre ça n'empêche mais une histoire et ça ça m'a vraiment parlé en fait et c'est ce que j'ai aussi suivi et apporté après alors après tout le monde s'est mis à faire des thématiques et tant mieux parce que c'est plus intéressant non même les maillots de bain sont en accord avec la thématique et puis on a des musiciens aujourd'hui qui travaillent avec nous avant c'était les entraîneurs qui faisaient des montages donc c'était stop play hop on passe de la musique à l'autre c'était pas très joli à entendre alors que là on a vraiment des musiques qui sont retravaillées forcément le temps est limité donc on peut pas prendre un truc tout fait donc on les retravaille à chaque fois et il y a des musiciens qui travaillent avec nous à chaque fois et donc Fumiko Okuno était vraiment un exemple après moi j'ai beaucoup regardé d'autres sports notamment le patinage artistique Oksana Bayou la Russe je sais pas si ça te parle qui a été championne olympique en 92 Katharina Witte qui est une très très grande championne de patinage les français en couple enfin en danse la danse en elle-même la GR moi je regardais tous les sports artistiques et tout ça m'a inspirée en fait et danseuse classique je peux pas ne pas parler de Sylvie Guillem et Marie-Claude Pietragala en fait c'était plus elle mes exemples qu'en synchro parce qu'au départ je parlais que de danse ouais c'était vraiment la danse avant tout et après c'était mon inspiration et ma référence quoi et pour finir est-ce que tu pourrais me parler du meilleur pep talk que t'as jamais eu du meilleur ? pep talk tu sais le discours de motivation est-ce qu'on t'a dit une phrase qui t'a marquée qui t'a inspirée tout le long de ta carrière ou j'ai en tête tout est possible mais je sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a dit en particulier mais c'est ce que tu dis toi ouais et se faire plaisir avant tout de toute façon parce qu'en effet on est pas professionnel et c'est que c'est que du sport et du plaisir et ça t'apporte quoi qu'il en soit non je vois pas quelqu'un qui m'ait qui m'ait dit un truc en particulier je crois que je me suis construite avec des exemples des autres des échecs ou des réussites et je me suis fait mes petites listes t'es très observatrice oui complètement mais je pense que c'est important pour le moins faire le moins d'erreurs possibles on en fait mais moins on en fait plus on avance vite après non les erreurs nous font vraiment souvent passer des gros caps mais l'observation ça permet sur le moment à l'entraînement d'aller plus vite et qu'est-ce que tu dirais à la petite fille qui va faire sa première compétition si tu pouvais te parler à toi dans le passé et que tu te voyais faire ta première compétition en natation synchronisée qu'est-ce que tu te dirais le meilleur conseil que j'ai à donner sur la compétition spécifique c'est le moment présent donc rester chaque chose en son temps donc même si on a fait une erreur on s'entarde pas là-dessus on avance on passe à ce qu'il y a sur la suite etc donc vraiment le moment présent c'est un mot clé moi parce que j'étais un peu aussi capitaine suivant les équipes de France et je le répétais souvent ça c'est important après de manière générale c'est fais-toi plaisir il n'y a pas besoin non plus en effet de stresser donc respire un grand coup et donne donne et partage trop bien merci beaucoup Virginie pour cette interview merci à toi c'était trop trop cool merci merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et s'inquiète-toi la Conquérante sur Apple Podcast tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir j'ai hâte de te les présenter d'ailleurs si toi aussi tu veux participer envoie un mail à alix mademoiselle.com avec un objet je fais du sport et j'ai envie d'en parler allez je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante